Les femmes de l'Union Progressiste, le renouveau de la commune d'Apromissreté était à l'honneur ce samedi 25 mars 2023. A la Maison des Jeunes, elles ont célébré à l'initiative des responsables au niveau national et ceux en différé le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Qu'il me soit permis de rendre un hommage à toutes ces femmes qui ont accepté d'être à nos côtés ce jour, mais aussi à vous, chers hommes, qui avez accepté de nous soutenir pour célébrer cet événement dont le thème retenu à l'international est, je cite, « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Pour nous, femmes de l'Union Progressiste, le renouveau de la commune d'Apromissreté, ce thème nous permettra d'explorer l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Il nous permettra également de mettre en évidence les actions sociales phares du budget de l'État 2023. C'est sur ces mots de gratitude et de conviction que je voudrais, en ma qualité de la présidente du comité d'organisation, vous souhaiter la bienvenue à cette célébration de la GIF du Père d'Apromissreté. Belle occasion pour célébrer et magnifier la femme, celle qui donne la vie, celle qui tient debout l'étendard de notre famille politique, l'Union Progressiste, le renouveau. En cette solennelle occasion de célébration de la Journée internationale de la femme, je viens rendre un hommage appuyé aux 1008 actions de nos Amazones qui, sans répit, travaillent au rayonnement de notre famille. Soyez-en chaleureusement remerciés. Soutenies par des responsables du bureau directeur du parti, ces femmes ont eu droit à plusieurs communications. Des thèmes conséquemment choisis pour informer l'assistance composée majoritairement de femmes. Les actions sociales phares du budget de l'État 2023 et les cancers du col de l'utérus et du sein, leurs manifestations. Leurs conséquences sur la santé des femmes et les conseils utiles pour une santé saine, les deux thèmes sur lesquels les femmes progressistes ont été sensibilisées. Il s'agit de la loi numéro 2021, 11 du 20 décembre 2021, portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du cesse des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Grâce à cette loi, il va être désormais difficile aux hommes de battre une femme aussi facilement, sans répression. Nous avons également la loi numéro 2021, 13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002, 07 du 24 août 2004, portant cause des personnes et de la famille. Grâce à cette loi, les femmes qui vont accoucher des enfants aujourd'hui et dont les maris vont refuser la paternité, ces femmes-là peuvent donner leur propre nom à leurs enfants. Les femmes également peuvent s'entendre avec leurs époux pour donner leurs deux noms à leurs enfants. Que cette journée, ce mois que nous avons dédié à la femme progressiste, que ce mois soit frictueux, que chacune de vous puisse dire quelque chose de cette sensibilisation, de ces enseignements, de cette célébration tout court. Sachez que nous allons nous engager encore plus ensemble. Nous allons faire le combat ensemble. Ensemble, quand je dis ensemble, c'est toutes les femmes, mais c'est avec les hommes qui sont à l'union progressiste et le combat du Bénin, c'est un combat unique. La lutte contre la pauvreté, c'est un combat et des hommes et des femmes. Célébrer la femme, c'est célébrer l'humanité. Et cette réalité universelle, le parti UP le Renouveau l'a comprise. Les femmes UPR de la commune d'Akpromissreté ont été épaulées à l'occasion pour la suite des combats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada